Musique Shalom à tous et à toutes, on va parler aujourd'hui de Tisha Béhav. Comment doit-on se comporter durant ce jeûne lorsqu'il tombe samedi soir ? Mot C, Shabbat. Alors ça pose effectivement beaucoup de problèmes. Parce qu'on est dans le Shabbat, on est avec nos beaux habits de Shabbat, on fait une belle soude d'Hash Lichite et tout de suite, tout de suite à la sortie de Shabbat, on rentre dans le jeûne de Tisha Béhav. Alors comment concrètement on doit se comporter ? Alors première chose auxquelles il faut faire attention, on ne peut rien préparer durant Shabbat pour samedi soir. Il y a un interdit de Ahana. Par exemple la synagogue, en général Tisha Béhav, on est obligé d'enlever les bancs, on enlève les chaises, on ne peut pas s'asseoir. Alors on met des tapis, on va mettre de côté les chaises pour que les gens puissent s'asseoir par terre pour la prière de Tisha Béhav. Alors là évidemment qu'on n'a pas le droit. On ne peut pas durant Shabbat préparer, même Shabbat après-midi, on ne peut pas préparer la synagogue pour samedi soir parce que ça reviendrait à transgresser cet interdit de Ahana. Donc premièrement on doit attendre que Shabbat soit totalement sorti pour pouvoir préparer, aménager la synagogue pour le jeûne. Pareil chez vous à la maison, imaginez vous les préparer, je ne sais pas, vos vêtements de Tisha Béhav, vos chaussures de Tisha Béhav. Et bien vous n'avez pas le droit pendant Shabbat de chercher vos affaires, de les mettre de côté, comme ça dès que Shabbat sort vous les mettez. Non, durant Shabbat évidemment on ne pourra absolument rien préparer. Alors deuxièmement, normalement de Shabbat il y a une seouda mafsequette, une seouda qu'on fait par terre avec du pain, un seul plat. Là évidemment il n'y en a pas. Parce que finalement la dernière seouda c'est quoi ? Et bien c'est souda shlichit. Et bien nous dites Shranaour, tant donné que c'est Shabbat, même la souda shlichit on peut faire, doit faire, une belle souda shlichit, on chante, on mange même de la viande, il n'y a pas de problème. Étant donné que c'est la synthé de Shabbat, on fera la souda shi tout à fait normalement assis sur une chaise, c'est un repas de fête. Donc dans ce cas-là évidemment, il n'y aura pas, bien entendu, de seouda mafsequette. Troisième point auquel il faut faire attention, les chaussures. Alors vous savez qu'un des cinq interdits de Tisha Béhav, on ne peut pas mettre des chaussures en cuir. Là également, attention, on doit impérativement attendre que Shabbat sorte pour changer de chaussure. C'est la raison pour laquelle en général, dans toutes les synagogues, on diffère. La prière d'arbitre, elle est plus tard, on diffère, on laisse aux gens un quart d'heure, une demi-heure, on laisse le temps aux gens de pouvoir se changer. Donc tu attends que Shabbat soit sorti, tu dis, on va parler également de comment on fait l'Avdala, et après seulement, une fois que Shabbat est sorti, tu as dit, Tu peux mettre tes vêtements de Tisha Béhav, tu enlèves tes beaux vêtements de Shabbat, et tu mets tes chaussures, évidemment tu enlèves les chaussures en cuir. Alors l'Avdala, alors évidemment, on ne peut pas faire l'Avdala samedi soir, parce que samedi soir, évidemment, c'est le début du jeûne. Donc l'Avdala, on la fera quand ? Bien entendu, on la fera dimanche soir. Alors, est-ce que samedi soir par contre, peut-être qu'on doit faire quand même Bessamim et Haïch sur le feu ? Alors Bessamim, c'est sûr que non, évidemment que non, parce que Bessamim, vous savez, pourquoi on sent ces bonnes odeurs, pour rappeler, faire du bien à la Nechama, etc. Et bien là non, on ne veut pas faire du bien, parce que là, c'est le début du jeûne, donc ce serait un profit qui serait trop important. Donc samedi soir, on ne fera pas Bessamim, et dimanche soir non plus, on ne fera pas non plus Bessamim, parce qu'on sort du jeûne de Tisha Béhav. Alors par contre, la seule chose qu'on doit faire samedi soir, on doit faire la bracha, Boreh, Moreh, Haïch, parce que pourquoi on fait cette bracha ? Sur le feu, nous dit la Gemara dans Psachim, page 53, que ça rappelle la création du feu, par Adam, HaRishon, que samedi soir, et bien il y a eu la nuit, Adam, HaRishon, Hachem, M'adouin, HaRochma, il a pris deux silex, et il a pu créer le feu. Pour rappeler la création du feu, c'est la raison pour laquelle on dit cette bracha, le samedi soir. Donc par contre, Boreh, Mora, Haïch, on doit dire la bracha, le minag, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans toutes les synagogues, c'est que le raf de la synagogue ou le chazan, une fois que tout le monde est arrivé, juste avant HaRha, il va amener une flamme, il va dire la bracha, Boreh, Mora, Haïch, il va quitter toute la communauté, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc samedi soir, concrètement, il n'y a pas d'Avdala, on dit juste B'Aucham Avdil, Ben Kodesh, L'Echon, et on pense à s'acquitter de la bracha, Boreh, Mora, Haïch, par le chazan ou le raf, dans la synagogue, ou sinon on peut le faire soi-même à la maison. Alors dimanche soir dans l'Avdala, alors on fera une Avdala normale, mais sans feu, le feu c'est uniquement samedi soir, vous l'avez compris, et sans Bessamim, comme c'est la sortie du jeûne, donc dimanche soir on fera l'Avdala, mais uniquement Boreh, Père, Géfen, Amavdil, Avdil, Ben Kodesh, L'Echol, mais il n'y aura pas de Bessamim, et il n'y aura pas de feu. Dernière chose, qui doit faire l'Avdala samedi soir ? Il y a une seule personne, qui d'après vous ? Eh bien le malade. N'oublie pas qu'on n'est pas Yom Kippour, on est le jour de Tshabéhav. Et le jour de Tshabéhav, les malades, je ne parle pas des malades en danger, les malades qui sont halités, quelqu'un, il est halité, il est malade, les malades sont dispensés, ils sont dispensés de jeûner. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas manger. Vous savez que toute l'année, on n'a pas le droit de manger, tant qu'on n'a pas fait l'Avdala. Eh bien là également, donc quelqu'un, un malade, un malade qui doit manger le jour de Tshabéhav, Eh bien, samedi soir, lui, il fera l'Avdala. On a dit qu'il ne fera pas Abessamim, mais en tout cas, il fera l'Avdala. Et dans ce cas-là, comme il fait l'Avdala, eh bien, il pourra manger par la suite. Alors, Bézat Hachem, qu'Hakadosh Bokhou, qui transforme ce jeune Bézat Hachem en une grande bracha. Et vous savez que, Bidavid Avukhatserah nous a dit que quand Tshabéhav tombe samedi soir, eh bien, c'est une bracha. C'est une bracha du ciel. Parce que du ciel, on ne veut pas qu'on souffre trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de culottes quand c'est samedi soir. Il n'y a pas de Soudamaf Seket, il n'y a pas de Shavua Shechalbo, d'après Shranauch en tout cas. On ne fait pas toute la semaine, il n'y a pas besoin de changer les vêtements. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas quand Tshabéhav tombe samedi soir. Il a dit à Abidavid qu'à Kadosh Bokhou, il veut amener la Géoula. Et dans ce cas-là, il ne veut pas que, finalement, on se lamente trop. Alors, Bézat Hachem, que ce soit le dernier ou encore mieux, qu'on n'ait pas du tout de Tshabéhav et que ce soit la place à un grand jour de fête. À très bientôt à tous.